hey bienvenue dans cette vidéo comme tu peux te rendre compte mon vélo est posé sur des pegs sur la rampe c'est pas pour rien c'est parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pegs là on est mardi j'ai des nouveaux horaires je fais 16 heures 22 heures à partir de maintenant pour croiser moins de monde confinement oblige et du coup c'est cool parce que j'ai le temps de filmer un peu le matin donc ce que j'ai fait je me suis imprimé des feuilles avec des tricks que j'ai envie de rentrer ben tout simplement je vais les faire j'aimerais que tu commentes là dans le coin quelque part il va y avoir un hashtag qui va se mettre en place la magie du montage et à chaque tricks il y aura le numéro de la série plus le numéro du tricks et si tu as kiffé le tricks n'hésite pas à le mettre en commentaire je vais poser mon micro en hauteur parce que là pour l'instant j'ai le micro cravate et c'est hyper chiant pour rider et ben voilà on va y aller tout de suite je vais commencer du coup par le premier truc l'éclanage basique je vais pas parler plus que ça je crois que j'ai à peu près tout fait il doit en avoir d'autres et les combos mais je voulais faire vraiment les plus basiques pour vous montrer on va commencer les trucs un peu plus sérieux niveau 2 de la vidéo fufa nous ice to foot jump donc pour pas nous roues arrière sur le topping ice pecs arrière sur le topping foot jam la roue avant sur la plateforme avec le pied sur le pneu parce que j'ai pas de frein avant allez je vais faire la même chose avec le pied en canne can c'est à dire au lieu d'être comme ça je vais être comme ça je prends deux secondes pour enlever mon cul Le mine d'Orient commence à avoir chaud et c'est le moment de sortir le T-Shirt Metallica et je vais y retourner. J'ai du coeur avant d'y aller. Allez, c'est parti. Yes, ça, c'est rentré. Ok, maintenant, phase 3. Ça devient un peu plus complexe. Là, je vais faire foot jump, toujours sur le bras avant avec le pied. Et je vais tomber sur mon pecs avant avec le pied aussi. Toothpick Foot Jam. Allez, c'est parti. Direct. Ok, ça, c'est un basique pour moi. Maintenant, ce que je vais essayer, c'est de faire la même chose. Donc foot jump avec le pied et tomber en Toothpick, mais en remettant le pied sur le pédale. Allez, c'est parti. Alors, la difficulté, c'est que ça, ça fait peur. Parce que tu peux aisément basculer en avant. Bon. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième trick le plus dur de la partie 3. Là, je vais faire foot jump cam, comme tout à l'heure. Donc avec le pied à l'extérieur du vélo. Et je vais essayer de tomber en Toothpick Cam. Compliqué, mais ça peut rentrer direct. Allez, on y va. C'était pas loin. Alors, le premier, je suis pas descendu parce que j'étais clairement mal calé au niveau du pied. Allez, c'est parti, je le rentre. Allez, je suis bien content parce que franchement, je l'ai bien rentré. D'accord. Allez. 2,70, tap, to ice, to fakie. Eh, c'est un opo en fait. En fait, je suis en opposite. C'est moi qui ai écrit les tricks, mais vu que je me souviens pas de mon sens. En gros, je vais monter, faire simple, essayer de tomber en ice pick et partir en marche arrière. Ça, ça risque de me prendre un peu plus de temps. J'étais hyper mal calé. Ça m'a fait un truc trop bizarre. J'y retourne. Bon, il y a eu un ou deux rebonds, mais j'étais sûr que ce tricks-là est vraiment dur. Donc, je le valide. Je vais faire ice pick et je vais sortir en opposite de 70. En gros, c'est dur. Alors, ce que je vais essayer, c'est de me le caler assez loin vers l'avant pour pas rentrer dans le mur directement. C'est parti. J'essaye de tourner. Allez. Alors, le gros problème, c'est que j'ai vachement de mal à caler ice pick directement. Je sais pas pourquoi, mais c'est un tricks qui m'a toujours emmerdé. Que je vais faire ? Je vais faire pédale ice pick de 70. Comme ça, je suis sûr d'être bien calé. Allez. Bon. Le ice set, c'est fait. Maintenant, 50 to hard 2,70. Là, c'est un peu plus dur. L'explication sera un peu longue. Ce que je vais faire, je vais le mettre direct. Comme ça, c'est fait. 50 to hard 2,70. Donc, tu as bien vu pourquoi ça s'appelle Hardway ? C'est parce que j'ai tourné dans le sens opposé à la courbure et c'est trop bizarre de retomber un feuille. Il était pas mal, assez propre. Je suis content. Le dernier tricks, on va partir sur un 3-6 bar spin. Donc, un truck. Là, la difficulté, c'est que je vais le faire dans mon sens opposé pour pouvoir tomber sur mon pegs. Et une fois que je serai sur mon pegs, je vais repartir en Hardway comme j'ai fait dans le tricks d'avant. J'essaie de mettre les tricks à peu près dans l'ordre des choses. C'est-à-dire, à propos de celle, normal Hardway, Smith Hardway, bref. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais le faire. Allez. Allez, c'est celui-là. Ah, j'avais dit que c'était celui-là. Bon, numéro 4, c'est fait. On passe à la partie 5 de la vidéo. Le premier tricks, il est bien dur. Je vais faire bar spin, tomber sur mes deux pegs et sortir en bar spin. Allez, barre, double pegs, barre. Bon, le bar in, il est bon. Mais non, il n'y a plus qu'à faire le bar out. Allez, vous êtes avec moi, je vais y arriver. C'est bizarre de me rider tout seul. D'habitude, j'ai des potes avec moi, mais bon, confinement oblige. Et bien, je règle tout seul et sans musique en plus parce que je suis en train de filmer. Donc, pour se motiver, c'est déjà compliqué. Heureusement que vous êtes là. Bon. Je ne fais pas récalure avant de rentrer notre tricks. Donc, c'est celui-là. C'est le rototo. C'est le rototo qui fait tout. Maintenant, bar spin toujours, ou Smith. Donc, Smith, c'est comme le pegs avant. Et ce que je vais essayer de faire, c'est remonter en foot jam après. Ce n'est pas très explicable. Il vaut mieux que je le fasse. Comme ça, vous aurez compris bien. Allez. Et bien, c'était un first try. Maintenant, on va passer aux tricks après. Ice kick, barre. Allez, j'y vais. T'as entendu ou pas ? J'ai mon bar spin qui a tapé dans ma jambe. C'est rentré quand même et c'était plutôt clean. Donc, je vais garder celui-là. Là, c'était high-spick ou au pro bar, du coup en sortant. Et maintenant, je vais faire normal bar spin ou high-spick. Mais ça va rentrer. Ça, c'est la danse de la victoire. Parce que je l'ai rentré, je suis en train de craquer. Bon, barre tel tap, tout tout se pique. Alors, barre tel tap, comme tout à l'heure, je vais faire tourner mon guidon. Mon guidon. Je vais faire tourner mon guidon. Je vais tomber sur ma barre arrière. Et de là, je vais tomber sur mon pex avant. Je ne te raconte pas à quel point ça fait mal aux axes de roue. Mais bon. Je vais rentrer et puis après, je passe vraiment au truc difficile. Allez. Deux essais pour faire ça ? C'est compliqué en plus comme traite. Et bien, la partie 5, elle est faite. Allez. Partie 6. Premier treat. Ça va être anti-Smith, tout tout se pique. Alors, tu vas me dire, ouais, anti-Smith, tout tout se pique. C'est pas si compliqué que ça. Je lui arrive. Moi, j'ai du mal. Spécifiquement parce que je suis bouffi. Et que du côté de mon pex, je vais bien l'arrière. Allez. OK. Bon. Eh bien, je suis plutôt content. C'est vraiment très direct. Alors qu'habituellement, je galère. Ça doit être la caméra qui me donne de la force. Merci les gars. Et les filles. Pardon. Gros mat chaud de merde. Bon, barre, foot jam, tout tout se pique. J'ai atterri, mais vraiment trop loin. C'est-à-dire que là, j'aurais pas pu retomber en force. Donc, je vais refaire. Allez. Allez. Les trucs, j'allais glisser et me casser la gueule. Bon, c'est rentré. Bon. Maintenant, foot jam, tout se pique. Foot jam. Allez, c'est parti. Bon. Voilà. Ces tricks-là sont rentrés. On va attaquer le dur dur. Là, les deux derniers tricks, c'est le carnage. Là, ce que je vais faire, du coup, j'ai mis le canadien, tous mis, tous deux sets. Ce n'est pas un canadien. Ça va être un opposi de canadien. Canadien. Je ne suis pas bourré. J'ai des problèmes de bâtiment. C'est pas fou, je trouve. Bon. Je vais peut-être déjà faire un canadien normal. Ouais. Histoire de me remettre un peu dedans. Allez. Non, mais quoi ? J'ai mis first try. Il n'y a pas de montage. C'est vraiment first try. Vu que c'est fait, maintenant, on va passer au dur de chez dur. Ice. To bar spin. To fakie. Ice, toujours la même. Caler sur le repose-pied arrière. Sur le base arrière, pour ceux qui connaissent. Après, repartir comme pour aller en marche arrière avec le vélo. Sauf que pendant le temps où je cale le pegs et que je pars en fakie, je vais essayer de faire tourner mon bidon. J'ai bien dit, essayez. Je pense, pour des raisons techniques, que pour le rentrer vraiment bien, il faut que je passe tout fanou, tout ice, tout bar, tout fakie. Donc, ça va être ça le fixe. Tout fanou, ice, bar, fakie. Allez. Bon, je pense que je vais faire comme pour le ice to the set. Je vais essayer de me caler un peu plus loin. Parce que là, j'étais quand même proche du mur. Après, au niveau du pop, c'était pas trop mal. Donc, je pense que ça peut rentrer. Et là, ça fait 33 minutes que je ride. Selon le chronomètre de mon micro. Donc, j'en chie. Bon, maintenant que je suis bien reposé, coup à nous. Ice, bar, tout fakie. Allez. C'est parti. Allez, ça rentre. Enfin, ça rentre si je suis bien calé, quoi. Parce que là, spécifiquement, je me suis calé n'importe comment. Merde. Ah, je suis dégoûté. C'était pas loin, là. C'était pas loin. J'ai juste complètement foiré mon fakie. Allez, c'est celui-là, du coup. Non. Putain, je suis trop content. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Bon. Sur ce. Je vais m'asseoir un peu, moi. Parce que... Putain, c'est chaud, hein. Putain, je suis trop heureux. Je suis trop heureux de l'avoir rentré filmé, là. Oh, yes. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le hashtag avec le numéro du Trix. Et ça me fera plaisir de savoir que tu kiffes mes Trix. Bon. Allez. Bon confinement. Faites gaffe à vous. Et... Gardez le moral. A plus. La prayer apposition. Il faut également poner un tonneau de Abdel. Il faut encore l'enquerive. D' 37,5歲.